Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo et donc la suite du mode carrière avec l'Olympique de Marseille. Nous sommes en octobre 2022, on va avoir deux matchs, j'avais laissé exprès le match de Coupe de la Ligue face à Strasbourg. Voilà, je voulais jouer un petit peu un match avec les remplaçants et pas le simuler. Ensuite, on aura l'Olympique Lyonnais. De l'autre côté, on va avoir des matchs très intéressants avec le Shakhtar Donetsk. Je pense que Dijon et Reims, je vais les simuler. Et donc, on aura l'Inter également en Ligue des Champions, sachant qu'on jouera chez eux. Donc, ça sera très intéressant. Et ensuite, voilà, peut-être que je simulerai l'Orient pour terminer. Et donc, on verra plus tard le classement parce que là, on a l'affichage de la Coupe de la Ligue. C'est parti pour cette rencontre. Et voici la composition pour affronter Strasbourg en Coupe de la Ligue. Donc, comme promis, j'ai fait beaucoup de changements. Marley Ake en pointe, puisqu'il peut jouer BU normalement, même si dans FIFA, on ne le voit pas. Mais il peut bien jouer BU. Radonich sur le côté gauche. Sloboslaï en MOC. Thauvin, du coup, à droite. Kamara Flipono au milieu de terrain. Perrin en défense centrale au côté de Chaita Tsar. Sakai sur le côté droit. Mendy à gauche. Et Steve Mananda dans les buts. Allez, c'est parti pour ce match face à Strasbourg. Ce premier match de Coupe de la Ligue. Bon, c'est une compétition anecdotique. Mais c'est l'occasion de faire jouer nos jeunes. C'est parti. Sloboslaï. Allez, ça, c'est un moment là avec Flipono. Flipono. Le ballon pour Radonich. L'ouverture du score signé Nemanja Radonich. Eh bien, voilà. Après 18 minutes de jeu, le Serbe qui vient ouvrir le score. Lui qui a désormais 84 de général qui est vraiment très, très bon. Bon, il manque un petit peu de finition encore, je trouve. Peut-être. Et de technique aussi. Mais c'est un joueur ultra vif et qui, parfois, marque des buts aussi. Et là, ça fait un zéro. Une demi-heure passée. Yago Aspas qui est à Strasbourg, du coup. Sangali qui va être servi sur le côté. Il a poussé ce ballon assez loin. Ça caille. Oula, le compte favorable. Attention à ce centre. Et l'égalisation strasbourgeoise. Eh bien, voilà. Sur une petite déconcentration. Et c'est justement Yago Aspas qui vient marquer. Vu qu'on a vu à hauteur de la ligne médiane. Il vient égaliser dans cette rencontre sur vraiment leur première occasion dans ce match. Ils avaient été assez inoffensifs. Et là, sur une erreur de sa caille. Voilà, j'ai taclé. Il a eu le compte favorable. Et puis après, bon, ça ne suit pas trop. Donc voilà, ça fait un partout. Allez, Flippono, il faut que tu prennes un petit peu l'espace aussi. Que tu te projettes. Comme le fond, tu es... Oh là là, la frappe. Oh là là, la frappe. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Attention à ce ballon sur le côté avec Kenilala. On connaît ses qualités. Avec ce ballon qui arrive. Non, pas dans la surface. Pas encore. En tout cas, ça y est, ça arrive. Et la frappe qui va passer à côté. Heureusement. Mandanda qui était sorti. Il y a quoi se passe ? Ah oui, ils sont bons ces Strasbourgeois dans ce match. Bon, après, on a les remplaçants. Donc, c'est plus compliqué pour nous. Et attention, j'ai sorti Mandanda. Mais au deuxième poteau, il est seul. Et je n'ai pas pu la contrer avec mon défenseur. Ça fait 2 buts à 1 pour Strasbourg. Je vais faire rentrer Sangaré. Ouais, parce que Kamara, j'ai besoin qu'il soit en forme pour les échéances à venir. Mais voilà, le deuxième but, et il est mérité. Là, pour Strasbourg, autant, le premier but, bon, ils n'avaient pas trop d'occasion. Mais là, franchement, il mérite. Allez, ce coup franc. J'essaie de la mettre. J'ai mis un petit peu trop à droite. Et ouais, forcément, je n'étais pas assez dans la lucarne. Et c'est capté par le gardien. De toute façon, ouais, ça va être fini. Ça va être fini. Je pense, de toute façon, je ne pourrais pas contre-attaquer. C'est donc terminé. Défaite. 2 buts à 1. On sort de cette Coupe de la Ligue. Bon, ce n'est pas trop grave. Ça ne faisait pas partie de mes objectifs. Franchement, la Coupe de la Ligue, on l'a déjà gagnée. Donc, ce n'est pas une compétition à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Donc, tant pis. Allez, on approche de Lyon. Donc, je vous en avais parlé au dernier épisode. Mais Lyon, c'est un match essentiel parce qu'ils sont derrière nous. On a l'occasion de les mettre un petit peu plus loin. En plus, il faut gagner parce qu'il y a Paris qui ne fait que gagner aussi. Donc, voilà. Il faut absolument prendre la victoire, même si c'est à l'extérieur. Un match nul, ce n'est pas acceptable. On va dire qu'on est prêts pour cette conférence de presse. Voilà, cette conférence de presse d'avant-match. Je pense qu'on a l'équipe pour les battre. On va voir un petit peu s'ils ont fait des changements. On va regarder la compo qu'ils ont après. On va dire que nous devons d'essayer. On ne sait pas encore quand on pourra se relancer. Mais nous devons d'essayer, oui, par rapport à la défaite en Coupe de la Ligue. Compte tenu de votre classement, je n'ai pas vu la suite. Espérez-vous pouvoir prendre la première place ? Bien sûr qu'on l'espère. On ne va pas dire qu'on va la prendre à coup sûr. Mais voilà, on espère en tout cas la prendre. Et on va se battre pour gagner. Allez, voilà pour la conférence d'avant-match. On va faire ce match à extérieur. C'est parti ! Et pour ce match du côté de Lyon, j'ai remis l'équipe type évidemment. Avec cette grosse équipe qui commence à être très intéressante. Toujours Lopez sur le côté gauche. Pas de Radonich, un titulaire. Et puis le reste, c'est du classique. Allez, la composition lyonnaise avec Sivera. Il n'y a pas Lopez, il y a Ferro en défense centrale. Beaucoup de changements dans cette équipe. Kessier, Pintor en pointe, Terrier à gauche, René Adelaïd qui sont toujours là. Mais il y a très peu de joueurs du début. Et c'est donc parti pour cette rencontre qu'il faut absolument gagner. Jouer avec Rongier. L'appel en profondeur de Florian Thauvin. Le contrôle où il a eu le compte favorable. Et l'ouverture du score de Florian Thauvin. Après 7 minutes de jeu seulement. Eh bien, on vient marquer avec de la réussite. C'est vrai. Mais quand on en a, on ne va pas s'en priver. Et là, c'est Thauvin. Ça ne fait pas mal de temps qu'il n'a pas marqué Thauvin. Et là, il vient marquer du pied gauche avec de la chance. On va voir ce ballon d'Oranger en profondeur. La sortie du défenseur lyonnais. Qui est sorti, mais qui n'a pas eu la réussite sur le coup. Et donc, on vient marquer 1-0 face au lyonnais. Ferro qui va servir à Pintor. Le tac, là, il était bon. Mais il n'était pas assez proche du ballon, je pense. Terrier. Terrier avec ce contrôle à tension. 50. Oh, l'égalisme. Non, c'est bon, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Du calme, du calme. Il est hors-jeu. Tranquillement. On ne prend pas ce but. Toujours un but à zéro. Et heureusement qu'il est hors-jeu. Parce que là, j'étais assez dépassé. Et le corner, on va essayer de la mettre. Ah, il est parti, d'accord. Je vais la mettre vers Rongier, mais il est parti. On lui met cette fois. Il a un carton jaune. Rongier, la frappe de Rongier. Et le gardien qui la repousse. Le Mendy, il connaît. Allez, Kamara, qu'est-ce qu'il fait ? J'attends qu'il parte, mais il ne veut pas partir. Ça y est. Il est enfin parti. Oh là là, la frappe, elle est complètement dévissée. Et c'est donc la mi-temps. 1-0 pour l'instant face au Lyonnais. On mène. On peut marquer un deuxième, mais attention. Parce qu'ils peuvent aussi égaliser. Bien joué. Iconé, Kamara. Avec Morelos. Morelos, on va la remettre à Iconé. Iconé, le petit râteau pour servir Morelos. J'aurais pu le remettre encore une fois, mais finalement, j'ai frappé. C'est capté par le gardien. Thauvin. Thauvin, l'heure de jeu dépassée avec Iconé. Ce ballon, il est un petit peu dans le dos. Mais ça arrive quand même vers Morelos, Ronnie Lopez. La talonade d'Iconé, Rongier. La frappe de Rongier qui est largement au-dessus. Frappe ratée de sa part. Attention. Il a là ce ballon qui arrive dans la surface terrier. Ils sont dangereux quand même les Lyonnais dans cette deuxième période. Oh là là, heureusement qu'il n'a pas réussi à contrôler. Sinon, c'était dangereux. Lafond était là. Ouais, ils vont essayer de centrer, je pense. Le centre, Lafond qui repousse ce ballon. Attention à la reprise éventuelle. Etia Etatsar qui vient repousser ce ballon. Morelos, Ronnie Lopez. Morelos en profondeur. Peut-être qu'il est seul. Il connaît l'arrêt du gardien lyonnais. Attention, attention, attention à ce centre. Souvent, c'est arrivé. De ce côté droit, la frappe. Oh là là là, Lafond qui est impériale. Devant ses buts, il y aura un corner pour Lyon. C'est pas terminé. Frappé par Pedraza. Le corner qui n'était pas très bon finalement. Il connaît qu'il a récupéré. Et c'est terminé. Victoire donc 1-0 face à Lyon. On a eu chaud quand même sur notamment l'occasion en fin de partie avec l'arrêt magnifique de Lafond. Mais on a gagné. Et donc, on prend les 3 points. Alors, au classement de Ligue des Champions, on était très très bien. Et du coup, normalement, si... Ah, on a un joueur blessé. Oh non, c'est pas possible. Oh là 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 là. Alors, ça, ça nous met vraiment dans l'embarras. Pour la suite, heureusement qu'on a de très très bons joueurs à remplacer. Enfin, pour le remplacer. Tchaït Hatzar qui va évidemment être remplacé par Jules Koundé. Qui est désormais à 85 de général. Donc, on ne perd pas au niveau du général. Mais ça m'embête quand même de perdre mon douillet. Voilà. Donc, au classement, nous sommes toujours deuxième en Ligue 1. Pour l'instant, on ne revient pas sur le PSG. Et donc, on va jouer face au Shakhtar. C'est parti. Et pour affronter le Shakhtar à l'extérieur, on reste sur la même compo que le match précédent. Sauf que vous remarquez une petite chose. C'est que Thauvin est passé à 83. Ça veut dire qu'il commence à descendre. Donc, voilà. Attention à ce qu'il ne soit pas trop mauvais finalement pour la suite de cette saison. Allez, c'est parti pour ce match. Nous sommes donc à l'extérieur. Et forcément, il y a la neige. Enfin, forcément. Il y a la neige aussi, parfois, en Ukraine. Et donc, l'île de la Ligue des Champions qui retentit. Il faut gagner pour se mettre définitivement à l'abri. En tout cas, sur ces deux premières places au moins. Pour se qualifier en 8e de finale. Allez, bien joué avec Thauvin. Thauvin Morelos. Ce ballon pour Iconé. Iconé qui a réussi à passer devant les défenseurs. Et la parade de Shevchenko. Iconé. Il y a peu de défenseurs qui me viennent dessus. Je vais la glisser à Ronny Lopez. Si j'arrive à bien s'entrer, il est bon ce centre. Et la tête de Florian Thauvin qui vient ouvrir le score à l'extérieur. Ça y est. Il suffit que je dise qu'il ne marque pas beaucoup en ce moment pour qu'il n'arrête pas de marquer Thauvin. Encore un but en plus de la tête. Ce n'est pas souvent qu'il marque de la tête, Flotov. Et là, il y a un beau centre qui a permis de le retrouver au deuxième poteau devant le latéral qui était en retard. Et ça fait donc 1-0 face à ces Ukrainiens. Contre en fondeur pour cette équipe ukrainienne. Et ça arrive au deuxième poteau. La frappe et la parade. De la fond, toujours aussi bon, toujours aussi efficace. Devant ses buts, le corner qui va être tiré par Kovalenko. Kovalenko, Kovalenko, c'était bien frappé. Ce n'est pas terminé avec Boryachouk. Boryachouk, le contrôle. On sait qu'il va frapper. Quand on va faire ça, on s'en sort difficilement mais on s'en sort. Bien joué. Morelos, il y a du monde. Il y a faute. Évidemment, il y a faute. Il y a Koufran. Et donc, c'est un bon Koufran. Alors, je ne sais pas trop si... Non, je pense que c'est Ronnie Lopez, le meilleur tireur. On va faire tirer Ronnie Lopez. On va chercher la Lucarne. Aussi, le time finish. C'est bon, il est vert. C'était bien tiré. Il aimait se repousser par le gardien du Shakhtar. Allez, Mendy. Mendy, c'est bien. Morelos, il sort souvent. Il connaît. Il connaît. Face au gardien, il connaît. Qui vient glisser ce ballon dans les cages des Shakhtar Donetsk. Et ce deuxième but qui nous permet de mener 2-0. Grâce à Jonathan Iconet. Très bon match de sa part. Très bon match aussi de Morelos. Qui est vraiment très souvent sorti du marquage. Et qui a été très intéressant dans son rôle de pivot. Regardez. Hop, la petite talonnade. Le crochet de Morelos pour déstabiliser le défenseur et le gardien. Et ça fait 2-0. Attention à ce ballon en profondeur. S'ils arrivent à marquer maintenant, ils vont nous mettre sous pression sur la fin de match. Donc, il faudrait éviter de les laisser passer comme je viens de faire là par exemple. Et là, il va un petit peu trop loin à mon goût. Et heureusement que Laffont récupère ce ballon. Bien joué la récupération Iconet. Bon, ça a été un petit peu n'importe quoi. Mais on a réussi à prendre ce ballon. Ronnie Lopez. La frappe de Ronnie Lopez. J'avais envie de frapper. Finalement, c'est repoussé. Ça va être fini, je pense, à moins qu'ils aient une dernière occasion. Non. C'est terminé. Donc, victoire 2-0 à l'extérieur. Des conditions difficiles. Mais malgré tout, on s'est imposé. Et maintenant, on va voir si l'Inter a perdu. Normalement, je pense qu'on est définitivement qualifié en 8e de finale. Bon, on n'a pas encore la première place. Mais on est qualifié. Oui, Liverpool a gagné 1-0 face à l'Inter. On est donc qualifié. Alors là, je vais vérifier quand même parce que je ne suis pas sûr. Mais si, c'est ça. On est qualifié. Il reste deux journées. Donc, ils ne peuvent pas revenir sur nous, évidemment. Il faudra ensuite rester devant Liverpool pour garder cette première place. Et puis, du coup, peut-être tirer un adversaire moins important, moins fort. Finalement, on va simuler Dijon à domicile. Je regarde juste... Est-ce que je mets les remplaçants ? Oui, c'est risqué quand même. C'est risqué. Je vais laisser les joueurs titulaires. Bon, Tchaita Sar qui est toujours blessé. Voilà, on va laisser par défaut. Et donc, on va simuler ce match face à Dijon. On va en simuler deux d'affilée. Dijon qui avait perdu 3-0 contre Monaco. Et on gagne donc 4-0 avec un triplé de Morelos. Ça fait plaisir. Allez, on arrive sur Reims. C'est bien Reims qu'il faut simuler. Alors qu'on va jouer l'Inter après. On joue à l'extérieur. Reims qui joue en 4-2-3-1. Eux, ils avaient perdu contre Monaco. 3 buts à 1. Et donc, victoire 3-0 avec un but de Lucas Perrin. Ça fait plaisir. Alors, Radonich, il dit que c'est vraiment démoralisant. Il va être prêté. Le problème, c'est que je vais avoir besoin de toi, Radonich. Avec Thauvin qui a baissé à 83. Je pense que je vais avoir besoin de toi. Donc, voilà. Il ne faut pas que tu parles trop vite. Je ne vais pas te prêter. Ce n'est pas mon but. Et donc, on va y aller face à l'Inter. Et voici la proposition pour affronter l'Inter à l'extérieur. Forcément, avec la blessure de Douillet, j'ai mis Dévryj et Koundé en défense centrale. J'ai fait d'autres changements puisque j'ai mis Tavares déjà sur le côté gauche. Et offensivement, Thauvin qui perd sa place. Ronnie Lopez que j'ai mis à droite pour avoir les pieds inversés. Et Radonich donc sur le côté gauche. Allez, c'est parti pour ce match face à l'Inter. Nous sommes en Ligue des Champions. Bon, on a déjà la qualification en poche. L'Inter qui est déjà sorti de cette Ligue des Champions. Qui peut être reversé évidemment en Europa League. Donc, ils peuvent encore jouer évidemment ce type de match. Mais nous, on joue la première place aussi. Donc, il ne faut pas non plus se relâcher. Et donc, l'Inde de la Ligue des Champions qui retentit. Avant d'affronter l'Inter, j'ai fait quand même quelques changements pour apporter aussi de la jeunesse. Et puis aussi de la forme pour reposer d'autres éléments qui seront importants pour la suite. Voilà. Allez, les Interistes qui vont progresser. Mais finalement, j'ai récupéré ce ballon. Ronnie Lopez pour y connaître. Ronnie Lopez sur le côté droit. On va voir ce qu'il donne sur ce côté. Ronnie Lopez. On va la centrer pied droit. Et finalement, c'est repoussé par le gardien. Il va être un deuxième avec Ronnie Lopez. Ronnie Lopez qui a une bonne vivacité maintenant. Rongier. Rongier. On va revenir sur le pied droit de Rongier pour servir Kamara. Rongier à nouveau. La frappe de Rongier. Celui qui frappe du pied droit. Il a frappé du pied gauche. Voilà le résultat. Attention. Attention. On ira Zuri avec ce changement de jeu. Il est intéressant. Et c'est Radonich qui est revenu défendre. Bien joué de sa part. De revenir. Le centre. Lafon. Qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est bon. Il a eu le ballon. On s'est un petit peu fait peur là. Avec cette espèce de sortie bizarre. Ça va être la mi-temps. Mais il va en avoir une dernière occasion sans doute. Non, il revient en arrière. Non, il n'a pas sifflé encore l'arbitre. Et c'est récupéré par Attal. C'est la mi-temps. Pour l'instant, 0-0. Pas beaucoup d'occasion dans cette rencontre. Mais on sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. À la touche. Allez, Jonathan Iconé. Aïe. J'avais pas vu qu'il était revenu aussi vite. Finalement, on a toujours le contrôle de ce ballon avec Jonathan Iconé. Kamara. Kamara pour Ronny Lopez. On va essayer d'accélérer un petit peu ce jeu. Et ça sera un corner. Attention, ça va vite. Le ballon part dessus. Le ballon part dessus. Il va s'entrer. Non, il va rentrer dans la surface. Et ça m'a permis de revenir avec Radonich. Mais ça sera quand même un corner. Attention à ce corner qui va être frappé. Alors qu'on a dépassé l'heure de jeu. Toujours 0-0. La tête qui va passer au-dessus. Début de la fond. Allez, récupère-la. Bien joué. Superbe. Kamara. C'est bien aussi ce genre de pressing. Ça commence par l'attaquant. Ronny Lopez pour Morelos. Aller peut-être terminer avec cette belle action collective. Et Valentin Rongier qui vient terminer avec une frappe magnifique en Lucarne. Et donc à la 70ème, on vient ouvrir le score face à l'Inter. Alors que c'était eux qui avaient les occasions dernièrement dans cette deuxième période. Je vais faire un très tôt 20 même si ce n'est pas son côté. Ce n'est pas grave. Rongier, magnifique frappe. Face au gardien, il fallait parce qu'il était bien sorti le gardien. Même s'il n'a pas trop réagi. C'est Ballos. Servir Horace. Avec le ballon d'un sur face. La frappe qui va être captée par la fond. Bien joué Alban. Ça va terminer. Oh bien je vais s'engarrer. Je vais regarder ailleurs. Et finalement j'ai réussi à récupérer le ballon un petit peu à l'aveugle. S'engarrer. Je vais essayer de la glisser à Iconé. Iconé l'a roulée d'Iconé pour le deuxième but. Et bien voilà on va s'imposer dans les dernières secondes de cette rencontre. Victoire 2-0. Et ce but magnifique. Encore une récupération intéressante. Une récupération à hauteur de la ligne médiane comme le premier but. Et là c'est donc Sangaré qui a servi Iconé. L'ancien Lillois qui vient ajuster le gardien. Et donc ça fait bien 2-0 Jonathan Iconé. Je ne sais pas s'il avait déjà marqué en Ligue des Champions. Je crois que oui. Je crois que oui dans cette campagne de LDC. Et l'arbitre qui va siffler. Voilà. C'est terminé. Et je pense que là on va peut-être prendre directement la première place. On va voir au classement. Mais en tout cas c'est une belle opération. Allez. L'interview d'après match. Après cette victoire 2-0. Atal continue sur sa lancée. On va dire qu'il faut garder le rythme. Voilà. Atal il a été bon. J'ai bien fait de le garder. Franchement ça faisait partie des joueurs qui avaient le moins de général dans mon équipe. Mais c'est un joueur qui dans le jeu est vraiment intéressant. On va dire qu'on se prépare toujours au pire. Alors que le moral de l'équipe était quand même... Était pas ouf. Dernièrement on était dans le jaune. Victoire confortable après les deux buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens ? Et bien... Le score est saver pour eux. On va dire ça. Parce qu'ils ont eu quand même pas mal d'occas. Et c'est vrai qu'ils auraient pu marquer au moins un but. Deux buts d'avant. C'est un petit peu beaucoup par rapport à la physionomie de cette rencontre. Au classement du coup en Ligue 1. Nous sommes toujours à deux points du PSG. On va faire l'entraînement. Orelos qui n'est pas très... Il est quand même assez loin du 87. Par contre Koundé lui il approche du 86. Hake du 79. Allez on avance. Donc on va simuler Lorient pour terminer. Bon travail. Radonich offre de près. On s'en fiche. On va pas... En plus le Barça qui voulait... Qui voulait l'avoir en près. Mais non on va pas le faire. Et on va donc simuler ce match face à Lorient avant de se quitter. Ce match à domicile. Et encore une fois Lorient qui a joué contre Monaco à chaque fois qu'on joue contre... Oula Koundé qui est blessé. Koundé qui est blessé les gars. Ça c'est pas bon du tout. Koundé qui est blessé. On est toujours à 2 points du PSG. Ça change pas au niveau du classement. On va rajouter un exercice du coup pour un petit jeune. On va mettre Richard. Notre cher Antoine Richard. Un beau nom de français. Et on va donc simuler cet entraînement. Par contre il a très peu au niveau défensif. Alors que c'est une sentinelle. Milieu défensif central. Il a vraiment des stats dégueulasses. Et on aura Rennes pour le prochain épisode qu'on jouera. Joueur blessé. Donc je voulais voir la blessure de Koundé si j'arrive. Voilà joueur blessé. 2 semaines. 2 semaines pour Koundé. Plusieurs mois pour Chaita Tzart tout à l'heure. Et là Koundé 2 semaines. Il va falloir se débrouiller sans lui. C'est ce qu'on fera lors du prochain épisode. On va voir le classement en détail avant de se quitter. Si ça veut bien s'ouvrir. Nous sommes deuxième à 2 points du PSG. On a mis quand même Lyon à une sacrée distance. Vous le voyez. Ils sont à 34 points. Donc ils sont assez loin de nous. Même Monaco. Monaco ils sont juste derrière Lyon. Lyon qui est quand même assez en échec. Et du coup voilà. Du coup on verra lors du prochain épisode ce qui se passera. En Ligue des Champions. Je voulais voir également si éventuellement on avait la première place assurée. Et oui. 5 points d'avance. Nous sommes donc assurés d'être à la première place. Et bien ça c'est une... On a fait une grande phase de poule pour le moment. Enfin ça sera même sûr. Même si on perd. Ça sera quand même une grande phase de poule. Et on va donc tomber contre un adversaire qui aura fini deuxième dans cette phase de poule. On pourra mettre les jeunes contre Liverpool. Voilà. Écoutez c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Ça a été très positif. Franchement on a fait de très bons résultats. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Maestro. Ciao. Sous-titrage ST' 501